Dans cette édition, il sera question de cet atelier d'évaluation des activités des organisations sociales et civiles dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. On parlera également de cette formation des guides religieux et chefs coutumiers sur la drépanocytose. Au plan international, on évoquera la situation toujours critique en République centrafricaine, les soldats tchadiens accusés de complicité avec l'ex-rébellion Séléka. Bonsoir à tous. Pour commencer, retour sur le drame survenu le jour de Noël au centre commercial Saint-Jean à Kokodi. Ce jour-là, 12 magasins sont partis en fumée. Hier, le maire de la commune s'est rendu sur les lieux du sinistre. Patricia Aumou. 13 magasins emportés par les flammes. Selon les informations recueillies sur le site, c'est un court circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Cet incendie a eu lieu aux environs de 13 heures. Il a commencé par ce magasin-là. Ce magasin-là qui a déjà eu un antécédent. C'est un problème de branchement anarchique. Donc ce sont des fils. À partir du moment où ça ne répond pas aux normes, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu, ont fait un peu d'électricité, et bien ça se propage par rapprochement de fils électriques. Le premier magistrat de la commune de Kokodi s'est donc rendu sur les lieux du sinistre. Occasion pour lui d'apporter aide et réconfort aux commerçants du marché Saint-Jean de Kokodi. Ce sont des personnes qui ont pour activité le commerce. Donc voir leur insurrement parti en fumée, c'est choquant. J'ai demandé à mes services de recenser tous les magasins qui appartiennent à la mairie à Kokodi. Je crois que ce travail est fait. Nous allons voir cas par cas pour recaser chacun. Une partie du marché est partie en fumée. Selon Gwan Akamathias, maire de la commune de Kokodi, le marché Saint-Jean de Kokodi sera réaménagé. Les chefs traditionnels et guides religieux participent à un atelier sur la drépanocytose, cette maladie de l'hémoglobine qui se traduit par une déformation des globules rouges. L'objectif visé est de mieux faire connaître la maladie, ce qui permettra aux participants de relayer l'information juste au sein de leurs différentes communautés. Michel Mambo. La drépanocytose, maladie génétique non contagieuse qui se manifeste par une déformation des globules rouges. 120 millions de personnes en sont victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire, 14% de la population est touchée. Plusieurs actions sont alors menées pour une meilleure prise en charge des personnes drépanocytaires. Des actions au nombre desquelles ce séminaire de formation. L'initiative est de l'ONG de la Naya Universelle, une ONG qui oeuvre pour la lutte contre la pandémie depuis bientôt 7 ans. Pour faire baisser la provenance de cette maladie-là, il suffit seulement qu'avant de vous faire des enfants, vous faites votre examen et puis on regarde. Oui, ça passe. Non, ça ne passe pas. Donc, vous voyez que ce sont les parents qui décident eux-mêmes de faire des enfants qui soient malades. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un enfant de personne qui est malade, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Quand vous avez une force de bourse de terre, vous l'avez toute la vie. Donc, ce que tu as sémé, attends le recruter. Donc, c'est vraiment très important. Au moins 30 chefs coutumiers et guides religieux ont prépare à cette formation sur la prise en charge de la drépanocytose. Ils ont ensuite été faits ambassadeurs de la lutte contre la pandémie dans leurs différentes circonscriptions. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, évalue les activités de ses partenaires locaux. Il s'agit d'ONG qui était en mission dans plusieurs localités de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après trois mois d'activité au sein des communautés, l'heure est à l'évaluation. La cohésion sociale et le dialogue démocratique dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, objet principal de cet atelier. A travers le projet dénommé « Promotion du dialogue démocratique et de la cohésion sociale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire », le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, entend renforcer le dialogue communautaire et la démocratie participative dans les localités telles que Tout-le-Pleu, Bleu-le-Quin, Soubré, Bangolo et Saint-Fra. Après six mois d'activité sur le terrain, un bilan à mi-parcours. C'est un atelier d'évaluation à mi-parcours des activités des OSS sur le terrain, c'est-à-dire des organisations de la société civile sur le terrain. On est en train de voir ce qu'ils ont pu faire et ce qu'il reste à faire, les perspectives. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a encore du travail à faire, mais il fallait déjà aller vers ces populations qui ont été déchirées par la crise post-électorale, amener donc ces communautés à ne plus se voir comme adversaires ou ennemis, mais à chercher à se voir comme étant concitoyens, comme étant des partenaires sociaux. Pendant les deux jours que dure cet atelier, démarré ce 27 décembre, les participants, composés de représentants d'organisations de la société civile et de représentants d'ONG nationale et internationale auront à plancher sur les actions concrètes à mener sur le terrain. C'était un reportage signé Michel Mambo. Cérémonie de prestation de serment des élèves magistrats de l'Institut national de la formation judiciaire. 16 auditeurs ont prêté serment, c'était ce matin, dans la grande salle d'audience de la cour d'appel d'Abidjan. A vous, son nouveau ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Prestation de serment pour ces élèves magistrats en fin de formation. Ils sont ainsi prêts à exercer le métier pour lequel ils ont été formés durant 12 mois. Une joie pour ces nouveaux magistrats, ravis de faire désormais partie de la corporation. Nous sommes vraiment très fiers et très contents, parce que par cette cérémonie de serment, nous avons juré de bien faire notre travail. Et c'était vraiment un moment très émouvant. Au-delà de ces instants d'émotion, c'est une longue et belle carrière qui attend nos nouveaux auditeurs. Une carrière qui a ses exigences. Pendant un an, ces jeunes gens ont appris le droit. Ils ont renforcé leurs connaissances en droit. Et aujourd'hui, avant de pratiquer la justice, ils doivent être autorisés. Ils doivent jurer de faire religieusement leur travail et de garder le secret de se comporter en tout, en digne et loyal auditeur de justice. Reste pour ces 16 auditeurs à achever un an de stage pratique avant de révertir définitivement la touche du magistrat. Autre chose à présent, bonjour 2014. Dans quelques heures, l'enregistrement de ce rendez-vous culte, une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le point sur les préparatifs de ce rendez-vous de la bonne humeur avec Christelle Menon. Les premières émotions de l'année vécues par les téléspectateurs du monde entier en regardant la télévision ivoirienne, c'est souvent ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée et il me plonge dans l'eau. Une fois. Deux fois. Trois fois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange. Près de dix ans que cela dure. Et aujourd'hui, le succès est au-dessus des espérances. Aujourd'hui, bonjour est un événement. C'est un événement qui n'appartient plus à la RTI. C'est un événement même qui a été suscité. Mais il faut dire surtout que c'est un événement que les Ivoiriens attendent. Donc, c'est un rendez-vous. Au fil des jours de l'an, Bonjour 2014 est devenu le meilleur casting pour des comédiens débutants ou confirmés. On dit bonjour, bonjour là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu as été révélé dans Bonjour 2000 combien même ? 2011. 2011. C'est là, elle a chanté. C'est quoi tu as fait ton histoire bizarre ? De toute façon, là, non ? Voilà. Voilà quelqu'un encore qui est témoignage, fruit des bonjours. Voilà. Donc, il dit, il vous donne rendez-vous. Bonjour, allô. Fruit des bonjours. Boum, boum, boum. La QV 2014 de l'émission se compose d'humoristes talentueux, toujours soucieux d'arracher des fourrières au public. De l'émotion, de la gaieté, de l'humour, c'est ce samedi 28 décembre au Palais des Sports de Trècheville. C'est à mon vieux, c'est à voir. Ça, là, c'est Jésus, Andra, tu es au courant, ils ont le son. Nous, tous ici, on est déjà affairés. Vous êtes en Zorro, il ou elle s'est tombé dans les Youkouris. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord. En bref, l'arrestation de six suspects après les tirs de roquettes tombés mercredi dernier sur Gao, la ville située au nord du Mali. Parmi les suspects, deux proches du Moudjao, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. En Centrafrique, la situation reste tendue à Bangui. La présidence a été visée aujourd'hui par des tirs d'assaillants. En Centrafrique, où les 850 soldats tchadiens de la force africaine Miska sont accusés de complicité avec l'ex-rébellion Séléka. N'Djaména s'inquiète pour ses ressortissants de Bangui. Les unes de la presse en témoignent. Les populations civiles sont prises dans la tourmente des violences et des militaires opérant sous mandat de la force de l'Union africaine, la Miska, ont été tués. Nous venons de perdre six soldats injustement attaqués par des commanditaires tapis dans l'ombre qui se cachent et qui prennent le nom des anti-barakas. Or, nous savons pertinemment que ce sont en fait des anciens débozisés qui ont infiltré la population et qui lâchement commettent ces actes-là. Dans Bangui, les tchadiens sont accusés de prêter main forte à l'ancienne rébellion Séléka qui a renversé le président Bozizé. Une rébellion qui compte en son sein de nombreux tchadiens. Des accusations que réfute N'Djaména. Nous constatons malheureusement qu'il y a aussi, ces derniers temps, une charge médiatique de certains médias qui jettent de l'huile sur le feu et qui veulent jeter nos propres sur nos forces de défense et de sécurité. Bangui s'enfonce toujours plus dans la violence. La canonnade a encore retenti une bonne partie de la nuit et la population fuit dans tous les sens. Une panique générale, on a été traumatisés toute la nuit et surtout que c'est des armes lourdes qui ont tourné hier. La Croix-Rouge ne cesse d'apporter des cadavres à la morgue de l'hôpital communautaire. Une soixantaine lundi 23 décembre, une quarantaine depuis mercredi. Et un charnier comprenant une trentaine de corps portant des traces de torture a été découvert à proximité du palais présidentiel. Il sera le premier africain noir à effectuer un voyage dans l'espace. Le sud-africain Mandla Maseko, un DJ de 25 ans, passera en 2015 une heure à 100 kilomètres au-dessus de la Terre. Ça récompense à l'issue d'un concours. Et puis en Égypte, interdiction de manifester pour la confrérie des frères musulmans. La réponse ne s'est pas faite attendre. Plusieurs rassemblements promorcient aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Elles ont été réprimées par les forces de l'ordre. Plus de 260 arrestations et trois personnes tuées. C'est leur première manifestation depuis la désignation de leur mouvement comme un groupe terroriste. Les partisans de la confrérie des frères musulmans descendent dans les rues du Caire et de plusieurs villes d'Egypte. Ils protestent contre la décision prise il y a deux jours par les autorités. Dans leur champ, un refrain. Les frères musulmans ne sont pas des terroristes. Soudain, une escouade de la police anti-émeute intervient. La manifestation pacifique dégénère. Les rues du Caire se transforment en un vaste champ de bataille. D'un côté, les forces de Londres font usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Et de l'autre, des jeunes réfugiés dans les locaux de l'université à Lazare répondent pas à des jets de pierre. Le face-à-face dure plusieurs heures. La police égyptienne annonce avoir arrêté au moins 148 manifestants partisans du président islamiste des Chinois, Ahmed Morsi. Des arrestations opérées au Caire et dans plusieurs autres villes d'Egypte. D'après les sources hospitalières, une personne a été tuée lors des affrontements dans la province de Minya, au sud du Caire. En Turquie, la police a dispersé cet après-midi des centaines de manifestants anti-Erdogan à Istanbul. Quant à la vaste enquête anticorruption, elle s'étend maintenant au fils du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan. Le procureur en charge de l'instruction dit avoir été désaisi de l'enquête. Les cérémonies de passation de pouvoir ont commencé dans les dix ministères qui viennent d'être renouvelés à Ankara. Bien qu'il s'agisse d'un cabinet de crise composé de fidèles du Premier ministre, il est déjà affaibli par de nouvelles révélations. La dernière en date vient du procureur Mohamed Akas. Sur ces images filmées par un téléphone portable, il remet un communiqué à des journalistes. Il affirme que la police s'est refusé à effectuer les interpellations et perquisitions qu'il leur donnait. Il enquêtait notamment sur le fils du Premier ministre, Bilal Erdogan. Mohamed Akas a été désaisi de l'enquête pour ne pas avoir informé sa hiérarchie de son activité. Nous avons une nouvelle réglementation. Désormais, ce genre d'enquête doit être portée à la connaissance du procureur général. C'était déjà le cas avant, mais les nouvelles règles rendent cela obligatoire. Cette nouvelle règle adoptée après le début de l'enquête judiciaire qui vise de nombreuses personnalités politiques et du milieu des affaires est vue par le Haut Conseil des juges comme une entorse à la séparation des pouvoirs. Le Haut Conseil des juges a déclaré que cette réglementation est contraire à la constitution turque. Le communiqué qu'il a diffusé aujourd'hui est une manière indirecte de dire que le gouvernement a bafoué la constitution. Ce scandale a fait repartir la contestation qui agitait la Turquie durant l'été dernier. Depuis quelques jours, les manifestations se multiplient dans les grandes villes. Les Turcs réclament un assainissement de la vie politique et de la justice turque. Mais le bras de fer qui oppose la justice, la police et l'exécutif ne semble pas près de se terminer. Ce vendredi, la justice vient de bloquer un décret du gouvernement qui entendait surveiller de plus près le travail des policiers. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501